Je voudrais d'abord dire que la justice que nous avons aujourd'hui est malheureusement la justice que nous-mêmes faisons au quotidien. La plupart des personnes qui sont impliquées dans cette procédure ont elles-mêmes, à un moment ou à un autre, souvent façonné la mauvaise justice. J'ai dans l'idée qu'il fut un temps ici où votre chaîne a été impliquée au cœur de un certain nombre de scandales, d'arrestations, de gens qui étaient... La justice, vous ne pouvez jamais lui demander un jour de devenir vertueuse quand vous ne l'avez pas pour une grosse affaire, quand vous ne l'avez pas habituée à l'être pour de petites affaires. Je le dis même pour les ministres qu'on juge, parfois ceux que je défends devant le tribunal, ils ont été aux affaires, ils ont été aux manettes. Ils avaient la possibilité de donner à la justice un sens vertueux. Ils ne l'ont pas fait. Et ils s'attendent à ce qu'un jour, quand c'est eux qui sont concernés par la machine judiciaire, la même machine dont ils ont complètement détraqué le fonctionnement, pendant qu'ils étaient aux affaires, devienne tout d'un couvertueuse pour eux. Voilà. Cela étant... Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. D'abord, la première nouvelle, elle est pour toi, abonné, Philippe. Je te promets que le homme leur a dit, avec sa bouche, depuis la onzième province, que s'il était dehors, toi, il t'aurait déjà viré. Tu comprends ? Pourquoi tu comprends d'abord le niveau de colère de ton patron en ce moment, depuis la prison ? Il ne comprend pas. Le manque de respect que tu viens de lui faire. Il dit que c'est atteinte, c'est la trahison. Il dit que c'est la haute trahison. Il a dit que ce que Bonny Philippe vient de faire, c'est de la haute trahison. Il est fâché. Il dit que ce que tu viens de faire, c'est de la haute trahison. C'est-à-dire que faire passer maître Claude Assyra, dans sa chaîne, qu'il a payé avec nos impôts de la ligne 94, pour que maître Claude Assyra vienne dire ce qu'il est en train de dire là. Et toi, Bonny Philippe, tu ne le stoppes pas, tu ne le chasses pas. Alors que lui, il a viré les gens de son plateau. Donc, première chose de ta nouvelle, d'abord, c'est pour toi, maître Bonny Philippe, il a dit que non. Bon, maintenant, Claude, tu sais très bien que pour toi aussi, cuit mal. Règle que ça va, maintenant, il croit qu'ils ne vont plus t'inviter. Ah non, 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 Claude Assyra. Pour moins que ça, ils ont banni les gars de leur plateau. Tu sais ce qui s'est passé avec Valère Bessalano ? C'est exactement la même chose qui s'était passée avec Valère Bessalano. C'est un plateau qui est réfractaire à la vérité. C'est un plateau qui est réfractaire aux hommes de valeur. Ça, c'est la maison de Dieu donné et Soma. Donc, quand tu tombes là-bas dedans, il faut savoir que c'est compliqué. Donc, en ce moment précis, par exemple, la deuxième personne contre qui le Zomlor est encore en colère, c'est Apikoro. Le Zomlor dit qu'en ce moment, tu es utilisé pour le détruire. Et que comme tu penses que tu vas t'en sortir en prenant toutes ces choses qu'il t'a confiées quand il est tard et on l'a mis en prison, tu ne vas pas t'en sortir. Le Zomlor dit que tu es en train de faire le plan pour lui voler sa télé. Que toi, tu es en train de vouloir le faire caler en prison, Apikoro. Il faut que tu ailles le voir. Tout ça, c'est pour que tu ailles le voir. Il a dit qu'il est sûr et certain que derrière ça, il y a une manipulation. Et que le gars qui est manipulé pour le détruire, c'est Apikoro. Le Zomlor dit ça, oui. Il dit que Apikoro utilise sa télé et ses journalistes pour monter l'opinion publique contre lui. Oui. On dit que c'est le pétage de plan. Il dit qu'en ce moment, Apikoro est en train d'utiliser sa télé et son personnel pour monter l'opinion contre lui. Parce qu'Apikoro a un plan. C'est qu'Apikoro veut lui prendre sa télé. Apikoro veut devenir le patron de tous les anecdotes. Et il veut que lui, il reste totalement en prison. Donc, il est fâché contre toi, Apikoro. Si tu entends les gens cogner ta porte la nuit, toc, 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 n'ouvre pas. Je te dis que si tu entends, si tu vois un Prado noir qui te suit, Apikoro, file, fonce droit devant, va vers le commissariat. Si tu vois, tu roules en route, tu vois un Prado noir derrière toi, comprends que non, c'est toi que le bonhomme est en train de venir chercher. C'est toi que le bonhomme est en train de venir chercher. Donc, tu dois faire très attention, Hermano Mio, le Zomlo est fâché. Le Zomlo est dans une colère noire. Bonifilipe, il dit qu'il a été viré et tout. Maintenant, je vais m'arrêter sur toi, sur le Zomlo. Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire à Apikoro quand Apikoro est dehors et toi en prison ? À part lui envoyer le Prado noir, tu ne peux rien faire. Tu es devenu un Tola. Tu as beau humilier le régisseur, tu as beau transformer le régisseur en ton fauteur de sol, parce que le régisseur, c'est le fauteur de sol du Zomlo. Lui, il manque bientôt. Maintenant que lui, il s'est manciré les chaussures du Zomlo en prison. Lui, le Zomlo, c'est le patron de la prison. Non, en ce moment, tous mes gars disent que non. Ils partagent ces manques. Ils partagent les ronds, non ? Le gars a au moins... Et ça, c'est important que vous comprenez qu'il faut qu'il soit fouillé. Monsieur le régisseur, un homme ne peut pas être en prison. Il a sur le matelas plus de 30 millions. Il faut le fouiller. Qu'est-ce que le Zomlo fait avec le liquide en prison ? Les 30 millions et tout ça. Il partage, il essaye de payer les prisonniers. Il essaye de payer les prisonniers. Le gars a sur son matelas au moins 30 bâtons. Au moins 30 bâtons. Pour contrôler la prison. Pour payer les gens. Pour payer le régisseur. Tous les mamans qui travaillent dans la prison, elles ont un nouveau patron. Ils payent les loyers, les gardiens de prison. Ils payent les hôpitaux. Parce que c'est ça la prison. Ça veut dire que les gars sont sous-payés. Les gardiens de prison sont sous-payés. Donc ils sont devenus aux ordres de prisonniers. Vous voyez ? Ils brisent d'abord le prisonnier. Ils ont d'abord brisé le Zomlo pour lui faire comprendre qu'il appartient maintenant. Tu nous donnes tout ce qu'on veut. Ne nous perds pas notre temps. Mais non, le Zomlo sait qu'il doit avoir dans sa poche tous les gars de prisonniers et la plupart des prisonniers. Donc il a fait entrer le liquide. Il a fait entrer le liquide. Donc il a beaucoup de liquide dans la prison sous son mandat. Et en tant que normal, monsieur le régisseur, vous deviez aller fouiller le mandat du Zomlo pour prendre tout cet argent. Il faut prendre tout cet argent. Un taux-là ne peut pas se retrouver avec les millions sous le mandat. Ce n'est pas normal. Il peut organiser n'importe quoi. Là, par exemple, il avait envoyé un message à Lorenzo pour lui dire que si Lorenzo ne le sort pas de là, je sais que tu n'aimes pas quand je dis ça. Le Zomlo, tu vas le faire comme moi. Tu vas fermer la clinique. Tu vas me fermer la... Non. Il a dit à Lorenzo que non. Si Lorenzo ne le sort pas de là, lui, il va sortir lui-même. Il va sortir lui-même. Et il a l'argent pour ça. La nuit, le gars sort, il ne peut avoir la vie en face. Il respire. Il ne peut pas boire la bière en face. Il sort. Les gardiens présents l'accompagnent. Il boit sa bière. Il le calme. Il le calme. Pendant que nous, on est en train de pleurer. Justice pour Martinez Zogo. Pendant que nous, on est en train de pleurer. Justice pour Martinez Zogo. Il arrive toujours à trouver un moyen de vivre. C'est vrai que bon, tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu ne peux pas pécher à Piccolo. De contrôler parce que c'est ça qui est bon. Les gens ne comprennent pas qu'en ce moment, tu es même fâché parce que tu ne peux même plus goûter aussi Ivana. C'est fini tout ça. Et Ivana est contente. Ivana est contente qu'Amougou soit en prison. Elle va enfin respirer. Elle va enfin respirer. Et il vous dit qu'il y a des petites histoires. Je vais te dire que je vais te mettre en prison, dans la prison. Jusqu'à ce que l'histoire se finisse jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Je t'aurais déjà massé. C'est-à-dire que même si tu sors de là, tu vas rentrer, de te sortir. Là, tu vas dire que c'est où vous m'avez mis dans la prison, dans la prison. Là, quand tu m'écoutes comme ça, avec ton iPhone 14, tu confirmes que le gars c'est nuisible, non ? Bah, il est nuisible. Il est nuisible, mon yo-yo. Non, non, non. Ivana est contente. Elle va plus te supporter, man. Elle va enfin respirer. Elle va enfin vivre. Tu crois que ça l'amusait tout le temps de te traverser, de partir là-bas, après, viens encore chez Apicoro, après, viens encore là-bas chez toi, après, viens... Non ! Ça ne l'amusait pas. Ça n'amusait que toi. Cette situation n'amusait que toi, nos hommes-là. Ça n'amusait pas Ivana. Pas du tout. Donc, elle est bien contente que tu sois là-bas et elle ne rêve pas que tu sortes de là, frère. Donc, dehors, en te disant qu'il y a beaucoup de gens qui sont en feu, même là-bas, à l'anecdote, il y a beaucoup de gens qui sont contents que tu restes. C'est pour ça qu'ils ont invité Claude Assyra. Et ils vont encore inviter les gars plus, plus. Parce que comme tu as vu Apicoro, il n'y a pas un enfant que tu vas... Non, il connaît que le bateau a changé. Il connaît que le bateau a changé. Oui. Parce que tes patrons ont dit qu'ils vont lui passer le business. Oui, c'est ça qu'il avait été. C'est que les patrons du Zomlor, ces vrais patrons, c'est-à-dire que les Lorenzo, les Moutaz, les Tomtons, ils ont dit qu'ils vont continuer à lever Apicoro. Et là, c'est la plus grosse trahison. Le Zomlor n'est pas d'accord. Mais c'est trop tard, frère. Tu as joué ta partition. Tu as joué ton match jusqu'à ton niveau. On t'a mis hors du stade, frère. On t'a mis hors du stade. Maintenant, tu vas juste regarder la clinique pendant des années. Tu vas rester être un fidèle abonné de la clinique pendant des années. Peut-être qu'à un moment, je serai en train de te donner de la force, mais pour le moment, ce n'est pas de la force que je te donne, c'est des coups de pied, frère. Pas plus que ça. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique avec ma yo, 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 yo. C'était papa.